bah oui j'arrête les jeux vidéo bah oui j'avais mis un coussin derrière vous croyez quoi pour tout vous expliquer allez asseyez vous tranquille là voilà on va se caler bien les jeux vidéo ça fait plus d'un an que j'essaye de jouer aux jeux vidéo vraiment pourtant je jouais comme n'importe quel gamer mais j'utilise le mot essayer j'essaye de jouer aux jeux vidéo mais j'y arrive plus alors c'est pas que j'arrive plus à jouer aux jeux vidéo c'est pas que le niveau est beaucoup trop dur pour moi maintenant ou quoi que ce soit mais c'est que je n'y prends plus de plaisir d'où ça vient je ne sais pas autre préoccupation manque de temps le fait que j'ai mûri grandi des responsabilités un boulot une vie je sais pas j'en sais rien le tout est que quand je vais jouer à un jeu qui nécessite du temps comme un rpg ou quoi que ce soit ou même un jeu qui a une histoire très profonde j'ai vraiment du mal à m'y attacher quand je vois certains d'entre vous ou quand je parle même à certains d'entre vous qui faites des jeux aujourd'hui et qui est vraiment à fond dedans à fond dans l'histoire qui qui ressentent absolument tout ce que les développeurs ont voulu faire ressentir à travers leur jeu et que je vois que moi je suis complètement à côté de la plaque je me dis un problème mais je suis vraiment à côté de la plaque c'est à dire que limite j'en ai rien à foutre quelqu'un va crever dans un jeu où où je sais pas il ya une ville importante qui va être attaquée ou quoi que ce soit mais je suis là je suis bah je m'en fous en fait ça ne touche pas alors s'il ya un jeu qui peut me faire mentir et que j'ai fait très récemment quand même très récemment on va dire il ya un peu plus de six mois je crois et qui là par contre ouais m'avait quand même beaucoup marqué alors c'est marrant parce que j'étais pas à fond dedans non plus mais je sais pas toute l'ambiance et tout m'a m'avait quand même attrapé c'est l'univers de bioshock là on va dire que c'est ma c'est ma dernière série de jeux que j'ai fait et que qui m'a qui m'a vraiment beaucoup plu qui m'a touché ouais on peut dire ça mais s'il ya une charted aussi une charted mais voilà ça reste des jeux comment dire à part parce que on va dire que je n'arrête pas le jeu vidéo en général on va dire que j'arrête certains types de jeux mais j'ai mais c'est le le la plus grosse moitié je veux dire c'est les c'est les trois quarts voire plus des jeux que j'arrête les jeux que je continue c'est des genres de jeux qui provoquent du plaisir tout de suite comme fifa rocket league ou alors des jeux qui sont vraiment à part et qui ont vraiment une place particulière dans mon coeur je parle notamment d'un charted 4 lui j'ai pu le faire les yeux fermés malgré tout ça reste des jeux où je n'arrive pas à me projeter complètement dedans il m'a touché je l'ai beaucoup apprécié l'histoire j'étais pas béat devant ça fait surtout au début là quand c'est c'est super réaliste et où j'ai j'ai adoré mais bon voilà je suis pas non plus à 100% dedans comme j'aurais pu l'être avant enfin je me souviens aller je me souviens l'époque c'était on va dire ouais 2008 c'était une super époque niveau jeux vidéo pour moi parce que j'étais vraiment fondant c'était sorti de Sonic Unleashed et sorti de Naruto Ultimate Ninja Storm c'était à peu près cette période là et là je me souviens de ces jeux mais j'ai des méga souvenirs enfin c'était vraiment génial et j'appréciais ce moment là et en fait ça fait depuis un an maintenant que j'essaie de nouveau de ressentir ça donc en réalité j'essaie de me forcer un peu regarder récemment je m'étais pris le Tomb Raider celui là là et parce que j'avais beaucoup apprécié le premier mais déjà le premier ça a été difficile pour moi mais je me souviens l'avoir quand même beaucoup apprécié et celui là il est bon attention 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 ce que je dis tous les jeux sont bons par exemple je vous sors lui aussi Final Fantasy 15 force forcément enfin ce sont des très bons jeux mais je ne suis plus capable de vous dire objectivement s'ils sont bien ni même subjectivement parce que même moi je rentre plus dedans donc je pour ces jeux là je peux pas être un bon critique à part si je les fais bien évidemment à fond quoique justement si je m'intéresse pas trop et si je les fais à fond je vais avoir vraiment un point de vue très reculé là dessus et si je pourrais vous fournir une bonne critique mais le problème c'est que je n'y arrive plus je ne peux pas donc oui comme je vous disais pour le pour le Tomb Raider ben en fait moi je suis quelqu'un qui veut absolument toujours tout récupérer faire toutes les quêtes annexes et tout ça et tout ça et là vous allez me dire mais oui mais alors dans ce cas je veux dire au pire te fais pas chier avec ça et fait la quête principale et démerde toi mais j'y arrive pas dans bioshock je me devais de tout ramasser dans Tomb Raider je me devais de regarder la carte à chaque endroit où il y avait un truc à ramasser pour y aller je sais pas peut-être pour éponger le prix que je l'ai payé je franchement j'en sais rien et en fait comme ça prend beaucoup de temps et comme et comme je joue pas vraiment longtemps un jeu vidéo je joue une heure deux heures quoi maximum ben j'ai pas le temps de beaucoup avancer et limite ça me décourage parce que je suis plus pris dans l'histoire je suis plus et ça je vous le dis ça je je vous dis ça maintenant mais ça fait un moment que je le ressors mais je voulais pas l'admettre je voulais pas admettre que je n'arrivais plus à jouer aux jeux vidéo et en fait la première fois que ça m'a vraiment fait ça c'était quand j'ai joué au à final fantasy 13 2 c'est là où vraiment là je me suis rendu compte je me suis dit mais je j'y arrive plus mais je savais pas trop pourquoi je me suis dit ça va passer ça va passer sauf que ça fait plus d'un an ça fait plus d'un an que je me dis ça va passer ça fait plus d'un an que j'essaye et là bas je me rends à l'évidence tout simplement je me dis j'y arrive plus j'y arrive plus donc je sais pas les jeux comme comme tomb raider bah ouais je l'ai je l'ai fait mais limite pour moi c'était vivement que ça se termine et ça je parle de tomb raider mais c'est tout je me souviens du need for speed par exemple ou du si attendez de the division mais ce sont des bons jeux mais moi quand je jouais à ça c'était putain vivement que ça se termine oh il y a encore une mission off mais ça sert à quoi de jouer quand il dit ça franchement vraiment je vous le dis tous les jeux comme ça c'est quand c'est que ça se termine voilà c'est c'est con quand même mais bon c'est comme ça que ça se passe en ce moment et la finale fantasy 15 bah j'en suis au tout début mais j'ai pas rejoué j'ai joué une semaine j'ai pas rejoué no man's sky j'ai joué deux trois heures j'ai pas retouché parce que ce sont des jeux qui nécessitent du temps qui sont extrêmement longs et comme je vous le dis déjà j'ai moins de temps pour jouer mais aussi un truc que j'ai remarqué c'est que comparé avant alors quand j'étais gosse je pouvais passer 14 heures sur un jeu et vraiment ça m'est arrivé 14 heures sur un jeu sans m'arrêter là je n'arrive plus à dépasser les deux heures sans que je m'emmerde sans que je me dise j'en peux plus j'en ai marge voilà donc je peux plus je sais plus jouer vidéo jeu je ne ressens plus rien ils ne me font plus rien certes il y aura toujours des perles qui me font quelque chose je sais pas par exemple je pense à les crash bandicoot 1 2 3 qui seront remaster isé sur ps4 eux je crois que je vais me les prendre c'est obligé quand j'ai vu à quoi ils ressemblaient c'est pratiquement obligé pour moi mais voilà il y en a il y en a beaucoup que je pourrais plus acheter je sais que j'attendais beaucoup horizon zero down et au fond de moi je l'attends encore mais je me dis d'ici à ce qu'ils sortent mais je vis enfin sur surtout ces types là est ce que j'aurais vraiment l'envie de m'y mettre est ce que j'ai encore envie de débourser 60 euros comme dans un jeu comme ça pour ne pas le faire je commence à douter et je commence à me dire que mon argent je peux le foutre ailleurs quand même je sais pas et puis ouais ces derniers temps je me disais à chaque fois que je jouais je me disais putain regarde on dirait une loque là tu es sur ton lit tu faut rien tu pourrais bouger tu pourrais faire un truc plus intelligent tu pourrais voyez toutes ces réflexions qui me viennent en tête pourtant je dénigre pas le jeu vidéo c'est quelque chose de super bien ça ça te permet de t'évader ça te permet de de non non franchement jeu vidéo ça permet plein de choses et je suis pas en train de le critiquer pas du tout là ce que je vous dis c'est complètement subjectif ça sort de moi même et tous ceux qui kiffent franchement mais continuez à kiffer ça ça ne peut que vous faire partir dans des univers incroyables voilà je dis pas je n'en achèterai plus je dis juste que moi je vais acheter les jeux voilà qui me qui me procurent du plaisir tout de suite et qui sont pas très longs voilà uncharted il arrive à faire ça encore uncharted il y a des trucs à ramasser mais bon c'était ça passait vraiment au secondaire et le but c'était la quête principale c'est ça et j'ai pu le faire rapidement j'ai pu bien me prendre dedans et voilà pour ça c'est bon mais des jeux comme ça c'est assez rare et et même moi déjà je m'étais dit dernièrement non mais je me fais que un jeu par un jeu je m'en achète pas plus d'un en même temps quoi c'est c'est mort et même même en faisant ça enfin je veux dire j'avais déjà mon envie qui avait diminué donc voilà pourquoi je vous fais cette vidéo parce que je voulais le partager parce que je voulais en parler parce que vous savez que sur ma chaîne c'est un petit peu mon journal intime vidéo et et puis je vous livre absolument tout ce que pas tout non plus je vous dévoile pas toute ma vie mais tous mes états d'âme notamment à propos du jeu vidéo parce que c'est quand même une catégorie de ma chaîne je dis pas qu'elle va disparaître parce que ça arrive que je peux jouer avec mon cousin ou je peux jouer avec un pote ou je peux faire des lives où je peux jouer à des jeux qui me plaît je peux jouer à des jeux star wars pour les tester par exemple voilà plein de trucs mais mais voilà je vais grandement réduire mais c'est déjà le cas je veux dire moi avant je passais pas un jour sans jouer je me disais allez je vais me détendre à 23 heures allez une heure avant de dormir je me fais un petit rocket league et tout ça là cette semaine ça fait une semaine que que je n'y ai pas touché on dirait que je parle d'alcool ou tabac non ça fait une semaine que je n'ai pas touché à une manette facile tout à l'heure à celle que j'ai lancé mais voilà c'est comme ça je vois pas quoi ajouter de plus bon on me dit des fois oui mais tu verras ça reviendra ça fait plus d'un an que je me dis que ça reviendra c'est parvenu donc non et puis j'ai ma chaîne qui me prend pas mal de temps j'ai la muscu j'ai le boulot tout ça et c'est vrai que bon j'ai je fais passer d'autres priorités maintenant voilà c'est tout tout ce que je peux vous dire bon pour éviter que ce soit trop long je vais m'arrêter là mais je voulais quand même vous le partager ça me semblait important parce que si ça me permet de poser les choses poser ce que je pense et est vraiment de me dire là bas voilà je me mets en plus en début d'année je dis pas que je prends la résolution de plus jouer au jeu non c'est parce que je suis en train de dire mais au moins de dire voilà en début d'année je prends conscience du fait que je n'y arrive plus que je ne m'accroche plus je ça me fait plus rien encore une fois je nuance une dernière fois ça dépend certains jeux mais maintenant je suis extrêmement réduit par rapport à ça et après pour l'avenir est ce que je serais prêt par exemple acheter une ps5 si elle sortait et ben là je suis même en train de vous dire que j'hésite voyez alors que il ya même six mois même trois mois de ça ça aurait été impensable pour moi je dis mais bien sûr là j'hésite j'hésite à poursuivre c'est quand même dingue les actus de jeux vidéo je les regarde plus vraiment il y en a quand même que je suis c'est normal et sony ça reste une marque à laquelle je suis vraiment attaché mais je me dis si c'est pour mettre du fric dans quelque chose que tu vas peu utiliser bah il ya de quoi réfléchir non ne croyez pas c'est là où je me dis faut peut-être devenir responsable et assumer le fait que tu n'y arrives plus et plutôt que de bousiller ton fric ben mais le ailleurs quoi c'est ça bon allez moi je vous laisse dites moi si vous êtes dans ce cas ou si vous ben non vous êtes vous êtes complètement dedans et vous vous appréciez vous kiffez et pourquoi surtout qu'est ce qui vous motive dans un jeu qu'est ce qui moi ça m'intéresserait de savoir qu'est ce qui vous fait accrocher certainement l'histoire à mon avis certainement ouais vous arrivez vous arrivez à vous projeter dedans vous arrivez à vous identifier au perso et tout c'est à mon avis c'était de ça bon vous me direz allez bah retournez bien à vos occupations peut-être à jouer je sais pas ciao à tous